Bonjour, la Cour des comptes publie aujourd'hui son rapport annuel lequel retrace les principales activités de la Cour en 2022. Je vais vous en présenter quelques faits saillants. Tout d'abord, la Cour a publié cette année deux rapports sur des travaux d'un genre nouveau, à savoir les missions d'accompagnement. Pendant la pandémie, nous avons en effet voulu apporter notre appui à l'administration en charge de la distribution d'aides financières, tout en nous assurant de la bonne utilisation des deniers publics. Les rapports publiés ont la particularité de ne pas comporter de recommandations puisque les améliorations suggérées ont été mises en œuvre au fil de la mission. En 2022, la Cour a été sollicitée 173 fois essentiellement par des citoyennes et des citoyens de notre canton. Plus de la moitié de ces personnes ont utilisé le système d'alerte sécurisée. Devant le nombre de dossiers reçus, la Cour se doit d'effectuer un tri important et n'entre pas en matière dans plus de 50 % des cas. Chaque personne concernée reçoit alors une réponse personnalisée avec une brève explication sur les motifs de ce refus. Lorsque la Cour rentre en matière, ses travaux peuvent déboucher sur des publications avec des recommandations, mais la plupart du temps, un examen succinct de la thématique soulevée est effectué et un courrier de réponse envoyé. Vous trouverez des résumés de chacune de ces réponses dans notre rapport. La publication du rapport annuel est aussi l'occasion de faire le point sur la mise en œuvre des recommandations émises par la Cour. Cette année, la Cour constate avec satisfaction une augmentation du taux de réalisation de ses recommandations. Enfin, je voudrais terminer ce message en rappelant que la Cour se soumet régulièrement à une revue critique de ses activités et de son mode de fonctionnement. En 2022, cet examen par les pairs a été réalisé par la Chambre régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes que nous remercions vivement pour son travail et ses suggestions d'amélioration. Son rapport est disponible sur notre site internet, tout comme notre rapport annuel que je vous invite à aller consulter. à la Cour. Sous-titrage Société Radio-Canada